Ceci est un trait d'union, un lien entre les hommes et leur territoire, le symbole du changement économique et social qui a élu en Martinique dans les années 60. Fils d'ouvrier agricole, je suis l'aîné d'une fratrie de 8 enfants. Autant dire le sacrucci. Je n'ai pas pu étudier quand j'ai dû commencer à travailler à l'âge de 11 ans. Des petits boulots pour aider mes parents à nourrir mes frères et soeurs. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Henri quitte le nid familial à 16 ans afin de se faire engager comme palfrenier à Rivière-Salée sur une plantation de canne à sucre. Après avoir travaillé trois années dans la maison du propriétaire, il demande à être transféré sur la plantation car Henri est un homme de terrain. Direction rue Cazenègre, des maisonnettes sans eau courante ni électricité où l'on y cuit la nourriture entre trois pierres posées au sol. Nous sommes dans les années 60, Henri est responsable des tracteurs et des camions qui font leur arrivée sur les plantations. Il gère cela de main de maître et surtout avec un esprit de compétition assigné. Il veut être le meilleur, aucun temps mort. Il gagne alors la confiance de son patron.